C'est la fin de cette vidéo ! Final, Kamehameha ! Bonjour à tous, c'est John Johnan, bienvenue dans cette vidéo les amis. On va tester Végétaux Bleus Endurance Z-Tuer. Avant de commencer, plus petite précision, il y a un point qui est assez obscur concernant sa spé, puisque c'est écrit « Augmente Attack et Def ». J'en ai parlé ce matin dans la vidéo sur les stats. J'ai dit « Grandement Attack et Def », c'est ce qui est écrit dans le descriptif de son event. Mais sur la carte, c'est écrit « Augmente tout court ». Et apparemment, certains, d'après des tests, diraient que c'est bien grandement. Alors on va voir. Enfin, on ne pourra même pas voir, parce que du coup, la défense n'est augmentée qu'après l'attaque spé, donc on ne peut même pas le voir. Donc, c'est assez curieux. Bon, on reprécisera ça. Bon, c'est quand même important, puisqu'on passe d'un stack de 30 à 50%. Mais pour l'instant, ce n'est pas très clair. Bref, dans tous les cas, même si c'est simplement, c'est déjà très intéressant. Mais évidemment, si c'est grandement, c'est encore mieux. Bref, donc « Augmente Attack et Def » ou « Grandement Attack et Def », 40% de stats. On a toujours les attaques en plus. Le contre avec la réduction de 40% sur les attaques normales, ça va être vraiment le feu. Le Link 7, très très bon. Alors, on va le jouer avec le Goku Blue. Alors, c'est vrai que Végétaux Bleus, tu peux le jouer avec quasiment tout le monde, en fait. Enfin, tous les Saiyans qui ont Super Saiyan par en combat, combat acharné. Parce qu'il n'a pas Soldat Divin, il n'a pas Dimension des Dieux. Voilà, il a Pouvoir d'un Dieux. C'est un lien 100 points fixes, on s'en fout. Kamemea, on l'aura. Et voilà, c'est toi. En fait, il n'y a pas de lien spécifique d'attaque. Donc, tu peux le jouer avec qui tu veux. Concrètement, ça ne changera pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de... Alors, le but, quand même, ça serait SVAJ qui a Pouvoir d'un Dieux. Mais bon, il n'a pas Kamemea, de mémoire. Donc, voilà. Donc, au final, peu importe. Après, ce qui est bien avec SVAJ, c'est que s'il détecte l'ESP, alors je ne sais plus c'est quoi la condition, une condition de PV, c'est vachement pratique. Mais bon, voilà. En tout cas, de toute façon, il n'a pas SVAJ ZR pour sortir sur la globale. On ramène Goku, Gohan, qui stack à l'infini. Support, famille de Goku, Gohan Goten, l'indémodable. Goku Namek, Double Gohan LR, Kamemea, full stat, 170%. Et on est parti en Goku Rush. Alors, la Ruta, ce n'est pas ça. En vrai, ce n'est pas grave, encore une fois, puisque Super Sen, combat acharné, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à obtenir. Vous en reviendrez, les amis. Ce n'est pas très, très compliqué. Donc, on va faire ça. Ah ouais, déjà. Ah ouais, ce n'est pas mal. Pas mal pour un premier tour pour Goku. Mais bon, je suis désolé, frérot, mais tu n'auras pas tout ça. Tu n'auras au moins ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, après, le Gokubu, je l'ai pris parce qu'il est bien, vous le savez. Voilà, il n'y a pas vraiment de réseau particulière. Il est bien, il marche bien. Voilà, il a les liens qu'il faut avec VB, c'est cool. Il n'y a pas de réseau particulière en soi. Mais voilà. Pourquoi pas, ça fait le taf. Bon, je vais vous passer à la plupart des rotas autres, de toute façon. À part qu'il y a des trucs intéressants qui se passent. Mais globalement, ça va être skip. Pour concentrer le test sur VB. Et en parlant de lui, il est là, les amis. Alors, les statistiques. 62 000 en défense. C'est la défense de base. Donc, alors, admettons que ce soit grandement. Il faut rajouter 50% sur l'ASP. Donc, 50% à la moitié. Donc, tu rajoutes 30 000, 31 000. Donc, on est à 93 000. Mais il y a aussi la réduction. C'est pour ça que je disais, en auto-attaque, c'est du zéro dégâts. Maintenant, en SP, évidemment, ce ne sera pas zéro dégâts. Pas du tout. Mais, en tout cas, en auto, c'est du zéro. Maintenant, en SP, ça va dépendre de combien je vais faire de SP de mon côté pour voir le stack. Parce que si je fais 4 SP, c'est vraiment le cas extrême. Ça fait 200% sur la def de base. Donc, ça nous fait du x3. Donc, si j'ai 62 000, ça fait 180 000. Mais, on ne sait pas si c'est grandement. Si c'est normal et que je fais 4 SP, le meilleur cas, c'est 120%. Donc, ça nous fait du x1,2. Donc, on est aux alentours des 144, tout comme ça. Donc, voilà, ça va dépendre de l'intitulé. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Voilà. Bref. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Alors, on va le laisser devant, en tant qu'à faire. On va le laisser devant. Et là, ça va être le festival, les amis. Voilà, oui. C'est vrai qu'il ne faudra pas oublier quelque chose. 1,7 million sur la SP. Non, mais, en vrai, déjà, rien qu'à 1,7 million, si tu prends en compte les contres, sachant qu'il va avoir tendance à faire plusieurs SP. Eh, c'est n'importe quoi, en vrai. En vrai, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas comment on va perdre des PV pour Gokunamek. Ça va être très compliqué, les amis. Ouah, toutes les attaques à la fin. Ah, c'est nul. C'est nul, je ne peux pas contrer. Bon, ce n'est pas grave. Passons. Passons, passons. Non, je ne sais pas où tu te donnes tout ça. Bon, de toute façon, tu me diras que je suis full live. Tu sais quoi ? Il fait tout un plaisir. De toute façon, je suis full live. Donc, je ne sais pas comment je vais perdre des PV pour Gokunamek. Franchement, je ne sais pas. Donc, 1,7 million, l'attaque spéciale. De base, tu rajoutes les auto-attaques qui vont souvent arriver. Tu rajoutes de 1 à 3 SP. Ça dépend de la loc. Mais bon, rien que sur ce tour, les amis, on était à 1,7 million. 300 fois 2 en auto. 2,3 million en cumul. Et plus la SP 1,8 million, on est déjà à 4,2 millions. Sachant qu'il n'a fait que 2 SP. Allez, des contres. Ok, on a 2 attaques qu'on peut contrer. C'est pas mal. En gros, je n'arrive pas à perdre de PV, les gars. Je n'arrive pas à perdre de PV, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Pire, tant pis. Gokunamek, une fois maxé, même 300 000, il a une bonne def. On verra bien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le sujet, de toute façon. Alors, le premier contre. Le contre critique, 500 000. Alors, idéalement, bien sûr, les contres post-attaque SP feront plus de dégâts puisqu'on stack notre attaque sur le tour. Donc, c'est plus intéressant, bien évidemment. Mais, les contres d'avant font quand même des dégâts. Et la SP encore. J'espère qu'on va réussir à faire un tour où il fait 4 SP. Ah, tiens, l'attaque spéciale, tu veux dire, ça m'arrange plutôt bien. Bon, évidemment, voilà, 90 000. En SP, on va quand même prendre relativement cher, bien sûr. Allez, des retours avec Végétaux Bleus. On a deux attaques potentiellement à contrer. Et ça, ça fait plaisir, bien sûr. Ça fait extra plaisir. Bon, il faudrait qu'on arrive à... Bon, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'attaques. Il n'y a pas trop d'attaques. Au niveau de l'adversaire, mais quand on va arriver vers les phases, les dernières phases, c'est vrai que Végétaux attaque un milliard de fois. Donc, on va pouvoir faire des contres de folie. Ça va être n'importe quoi. La deuxième attaque SP. Je crois qu'on est qu'à la deuxième attaque. Donc, deux attaques SP. Là, l'auto-attaque malheureusement. Et la troisième attaque SP. Vous voyez, on est à 1,9 million. Donc, si on fait 4 SP, on sera plus de 2 millions sur la dernière SP. Trois attaques SP. Trois attaques SP, c'est... à 1,7 million, 1,8 million, 1,9 million. Voilà. Et en plus, il y a les contres derrière. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il y a les contres en plus derrière. Donc, c'est abusé. C'est ouf. Allez, la transe de Goku Namek, je vous la laisse. Parce que voilà, c'est toujours magnifique. Je ne vous laisserai pas tous les tours avec lui. Mais voilà. Allez, Végétaux bleus. Oh là là, Végétaux bleus, regarde. Regarde, frérot. Regarde, frérot, ce qu'on t'offre. Regarde ce que le jeu t'offre. Bon, Dokkan Mode. Ou c'est quoi ? On va le faire maintenant. Voilà, Végétaux bleus, on t'offre le Dokkan Mode. Allez, c'est parti. Alors évidemment, si on mange une SP, on va avoir un peu flou. Bon, par contre, alors le souci avec les contres en Goku Rush, c'est que si on ne critique pas, on fait 0 dégâts. Parce que Gigatek, trop grosse d'effet. Et la SP, évidemment, qui tombe, alors qu'il a déjà SP autour d'avant. 200 000. Forcément. En plus, on n'a même pas eu le temps d'attaquer. Donc là, les amis, c'est un petit peu normal. Je n'ai même pas eu l'occasion d'augmenter ma DEF sur la SP, donc forcément, ça fait mal. Par contre, voilà. Évidemment, Végétaux bleus, je n'ai pas dit, mais full critique, les amis. Full critique, ça va de soi. Je viens de faire le Dokkan Mode. Évidemment, c'est du full crit. Bon, on n'a pas été chercher une autre SP, c'est dommage. Le Goku, il n'a pas tant attaqué que ça. Je ne sais pas où on en est, mais on ne doit pas être ultra avancé quand même. Non, mais tu as vu le plateau aussi, frérot. Soyons honnêtes, c'est un plateau assez sympathique, je trouve. Mais ça va, ça va. Il n'a pas tant SP que ça, mais ça va. Ça va faire le tard. Jusqu'après, il y a des puissances. Végétaux bleus, là, on va pouvoir attaquer avant de contrer. Et ça, c'est quand même le must, évidemment. La première attaque, auto. L'attaque SP, peut-être une troisième derrière. C'est monstrueux. Ok, auto-attaque. Bon, quand même, une auto à 500 000. Réveillement, si on ne crie pas, c'est pareil. Mais là, c'est vraiment Goku Rush. On a une très grosse def. Après, bon, en Battle Road, on ferait quelques dégâts, mais pas tant que ça non plus. Le contre à 900 000. Vous avez vu les contres qu'on met derrière une fois qu'on est attaqué ? Parce qu'en plus, surtout, si on fait plusieurs SP, on augmente notre attaque. Et pour les contres, c'est très intéressant. Et des contres, une turfu, quoi. Bon, de toute façon, après, on se fera un petit calcul. Même si ça ne nous arrive pas, on peut assez facilement estimer... Et là, on a plutôt un setup assez intéressant. Bon, sur le jeu de SP, évidemment. Le truc, c'est que... Ok, au moins, le jeu de SP, on prend cher. Surtout s'il attaque avant. Mais, je sais qu'en auto, c'est zéro. Donc, à partir de là, je sais à peu près qu'est-ce que je peux me permettre de faire ou non. C'est ça qui est intéressant. Bon, là, par contre, du coup, rip, rip. Bon, de toute façon, tu diras, il n'aura pas le temps d'attaquer. Il n'aura clairement pas le temps d'attaquer, vu que le jeu de bleu va le détruire. Allez, le contre, 400. Vous voyez le contre, la différence par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, les contres, en crit, je faisais quasi un million. Parce que l'augmentation d'attaque, comme je l'ai dit, pour les contres, c'est très intéressant. Parce que, pour le coup, ça augmente réellement la valeur du contre. Donc, vous voyez, on était là. On était à 500 000, pour arrondir en crit. On était presque à un million. Parce que j'ai fait deux spé. Alors, c'est vrai que, du coup, je me dis que ça a l'air d'être vraiment 50% l'augmentation. Parce que, 50, 50, 100% sur la valeur de base, ça a l'air d'être grandement quand même. Enfin, fortement. Enfin, 50%. 50% de boost. Alors, donc là, on a quatre attaques potentiellement. Alors, je pense que ce qu'on va faire quand même, parce qu'on n'est pas fous. On va laisser Gohan devant, quand même. Faut pas déconner. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, bon, s'il y avait plein d'attaques, je l'aurais laissé devant pour le fun. Mais, il y a quatre attaques. J'en ai trois quand même à côté. Ouais, j'en ai trois. Donc, sachant que j'augmente mes stats, c'est quand même plus intéressant. On va pas non plus faire n'importe quoi. On va faire ça. Ici, on va faire ça. Et Goku va se mettre ultra bien. Bon, maintenant, la question, c'est combien je prends ? Bah, je ne sais pas, en fait. Combien je prends une fois que j'ai attaqué ? Parce que, bon, même si c'est en même temps que ce soit 50%, je suis à 100k def, la spé va me détruire. Sachant que je n'ai pas la réduction de dégâts, donc la spé va me détruire. Donc, je pense quand même qu'il faut qu'on mette un item. Je pense que... On verra combien on va prendre si il me spé sur Végétaux bleus, mais je pense que c'est un petit peu tendu, quand même. Surtout en désavantage type. Si on n'avait pas le désavantage type, à la limite, bon, je pense que ça se tentait, mais là, avec des avantages, sans réduction de dégâts, je pense que... Parce que forcément, c'est que sur les autos. À mon avis, on serait un peu dans la merde. Bon, là, par contre, évidemment, si on ne crit pas, ça va être un peu tendu, mais c'est un peu logique. Auto, auto. Pas d'autres spé. Bah, si tu peux faire la spé, ça m'arrangerait, mi-gaté, histoire de voir. Non. Bon, par contre, Végétaux ne crit pas, donc forcément, non, pas de... Bon, déjà, sous-item, on prend 0. Et des cartes qui, sous-item, prennent des dégâts quand même, je rappelle. Après, c'est normal, c'est les auto-attaques. Dans tous les cas, les autos, on n'aurait pas pris grand-chose. Alors, mi-gaté, il n'a toujours pas spé, les amis, donc autant vous dire que... Il va sûrement spé ici. Parce que là, il n'a toujours pas spé. C'est assez étonnant. On va laisser go-en devant, on n'est pas fou non plus. Et... Non, Végétaux bleus finira, si jamais... Si jamais il est chaud. Mais la spé devrait tomber devant, de toute façon. Ou alors, ou alors... Ok. Toujours pas de spé. Alors là, les amis, c'est tendu. Alors là, c'est extrêmement tendu. Bah là, on... Le crit un jour, peut-être ? Oh ! Bon bah, au moins, je suis fixé. Tout à l'heure, je regrettais un peu de ne pas avoir tenté, mais au moins, je suis fixé. Bon par contre, la poisse totale. On va dire, Gohan qui se fait esquiver. Zéro critique, évidemment. Sinon, il serait mort depuis un moment. Mais... Euh... Je... Ouais, je... Le pire, c'est que là, en soi, si il esquiffe, pareil. Bon, c'est quoi, on va faire le mode rage ? Ça sert pas à grand chose, mais... Au moins, on le verra à coup sûr. Alors, du coup, 400 000... Donc voilà, au moins, ça me permet de commenter, c'est parfait. Heureusement qu'on n'est pas avant, je vais vous savoir un peu dégoûter, mais... Ça me permet de commenter. Donc, 400 000 en spé, bon, on va pas se mentir, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Après, il a fait qu'une seule attaque spé, en mémoire, oui, il a fait qu'une seule attaque spé. Donc, si j'en avais fait plusieurs, évidemment, j'aurais pris moins cher. Bon, maintenant, il y a des cartes, des fois, en coucourant, je me suis déjà pris des 450, 500 000, évidemment, ça, c'est vraiment sur le maximum, on va dire. On a quand même le désavantage, donc forcément, 400 000, c'est énorme. Par contre, en auto-attaque, du 13 000, c'est vraiment pas beaucoup. Avec une seule spé. Avec une seule spé, elle va s'amigater puissance, quoi, donc. Voilà, par contre, évidemment, en spé, bon, c'est assez vénère, mais en même temps, c'est un petit peu normal aussi, on va dire. Offensivement parlant, c'est assez vénère. Alors, est-ce qu'on a... Oh là là, là, par contre, on va se faire plaisir, les amis. Sauf que je n'ai pas de qui. Alors là, par contre, c'est vraiment dégueulasse. C'est un peu dommage, mais bon. On va pas d'aucun mode, là. Ça sera au prochain tour. Alors, on est parti. Donc, évidemment, là, en auto, c'est zéro, on a l'avantage type. Faut pas déconner, mais Migate commence pas à esquiver mes contre-critiques, frérot. Ah ouais, non, mais... L'attaque spéciale qui... Non, mais... T'es sérieux, là, Migate ? T'as 20%, t'as pas 100% d'esquive, frérot. Oh, tu te calmes. Allez, là, il est contre. Et voilà, bim, un million. Un million, mon frérot. Très bien, ça. Et tiens, alors, même s'il esquive, on gagne notre stack à attaquer def, donc... Derrière, les contre... Oh là 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 là. Non, mais... Mais, les gars, imaginez si j'avais le ki et qu'on avait fait ne serait-ce que 3 spés. Limite, je me demande si limite... Bon, je pense pas qu'il se pose le one tour, mais... Mais quand même. Genre, imagine, tu fais 4 spés, 4-5 contre. À mon avis, Migate est pas loin de la mort, quand même. C'est juste... C'est énorme. Déjà là, t'as vu ce qu'on lui a mis juste avec les contre, parce qu'on a fait une spé qui a marché. T'imagines... C'est impressionnant. Le problème, c'est que voilà, on se fait des skiffes de Migate, c'est chiant. Bon, les amis, Migate est déjà mort, en fait. Oh là 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 là... Alors là, par contre... On va même pas avoir le temps de profiter de toutes les attaques, parce que Migate va y passer, quoi. Mais vous avez vu comment on l'a démoli, quoi, en quelques tours, là. C'est... C'est ouf. Bon, bah c'est parti, mais il va pas te dire le tour, le pauvre. Bon, là, évidemment, sans critique à ce que je disais on va même pas le temps d'en profiter, mais regardez-moi ce monstre. Non, mais... C'est... Non, franchement, je pense qu'avec 3 spés, 4, 5 contre, on le met au moins moins de midlife, à mon avis, je pense. Alors, si on fait un... On essaie de faire du calcul. Si on prend juste les spés, on est déjà à 7,4 millions en valeur. Si on rajoute, admettons, 2 contre, post... Enfin, poste pré... Enfin, avant l'aspect pré-spé, entre guillemets, on en met 2 à 500k, donc tu rajoutes 1 million. Et après, si on en met encore 3 à quasi 1 million... Enfin, bref... Voilà. Enfin, au gros, on arrive dans les 10 millions de valeurs... De valeurs en cumulé sur le tout. C'est juste n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est... C'est incroyable. C'est ouf. C'est juste ouf. Vous voyez, on a à peine eu le temps de taper mi-gaté tellement ça va vite. Rien que le tour, on avait pas pu attaquer au début. On l'a quand même démonté. Là, on l'a... On avait pas le temps de contrer après, tellement là... Enfin, bref. On a lanché. Donc, Végétaux bleus, ZTUR, totalement fumé. Évidemment, pas invincible, pas du tout. Attention au spé, bien sûr, mais sortir les spé, c'est du zéro. C'est du zéro. Et en spé, ça va dépendre du nombre d'attaques que tu as fait. Mais voilà, forcément, d'accord. Mais c'est tout. Donc, ça reste quand même extrêmement fort. On fera un test en battle road. très certainement demain et on verra bien qu'est-ce que ça donne, pourquoi pas, en battle road. Voilà les amis, j'espère que la VOD vous aura plu. Oubliez pas le petit tas sans soutien. Le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, c'est... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501